... Messieurs, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers amis, chers alliés et sympathisants, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Le 25 février 2024, pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, va organiser une élection présidentielle sans la participation du président de la République sortant. Mes chers compatriotes, cette situation offre à chaque électeur l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux. En effet, pour gouverner un peuple, apporter des solutions à leurs besoins et problèmes, il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes et ses besoins imprescriptibles. Au demeurant, pour comprendre son peuple, il faut l'avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame solidellement que je ne soumets à votre intelligence ni une obéissance facile, ni un chaos destructeur de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes, sans exclusion, à relever ensemble les défis auxquels notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et Messieurs, je m'adresse sans exclusif à toutes les catégories de notre cher peuple, des plus démunis aux plus nantis, des plus jeunes aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de tous les contrées du pays, des Sénégalais de toutes les ethnies, de toutes les émergences religieuses et sensibilités idéologiques. Ma conviction intime considère en effet que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer entre tous les segments de notre société millénaire nos valeurs ancestrales dont la tolérance, l'unité, la solidarité et l'engagement collectif pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire et des étudiants de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Chers compatriotes, le grand savant sénégalais, l'homme de Tchétou, le pan-africaniste, je veux nommer cher Anta Diop, vivé dans les années 60, je cite, la sécurité précède le développement. Les fonctions que j'ai successivement occupées m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord, en effet, nous assurons tous à vivre dignement dans notre espace national et sous-régional de paix. Dans le contexte de menaces extérieures exacerbées, nous y invite insistants et équivoques. La sécurité alimentaire, notre pays, ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toute obédience. La sécurité sociale, elle est garante de la santé des différents coûts sur notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessité d'un interditoire définitif à remporter contre la pauvreté pour la suppression progressive de toutes les formes de fractures sociales. La sécurité entreprenariale, notre pays ne peut plus faire l'économie d'un contrôle effectif de son économie par un accès efficient et équitable au financement, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin par un réaménagement plus favorable de la fiscalité et de l'économie nationale. Bénéficiant d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener de manière transparente une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, c'est en étant les plus durs que les peuples de l'humanité ont toujours retrouvé leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités de séduitures qualitatives pour rebondir face à toute adversité interne ou externe. Avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé, s'il plaît à Dieu, au tout puissant, avec humilité et détermination d'être candidat à l'élection présidentielle du 15 juillet 2004. Je le fais par devoir dans la volonté et l'humilité de servir notre peuple. Je place ma candidature au-dessus des partis politiques et des clivards de toute nature. Je suis en effet candidat parce que j'aime mon pays, le Sénégal. J'aime la diversité, j'aime ses terroirs et son modèle social. Je veux qu'on y recommence à parler de conditions de vie acceptables pour tous, des écosystèmes réhabilités, de la dignité des hommes et des femmes dans le respect de nos valeurs cardinales, d'éthique, de morale et de croyances. Je veux que tous les enfants de ce pays aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement nos régions ne sont pas en reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice et beaucoup de division. En ces temps graves et porteurs d'inquiétudes multiformes exigeants, je veux être le président d'un Sénégal réconcilié. Je veux revenir au Sénégal par réputation de quiétude, d'empathie et de sociabilité. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je suis venu prendre date publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Sénégal, elle repose sur des convictions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement en la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social. C'est par le travail de tous que nous pouvons continuer à rendre notre pays plus solide, plus prospère. Chers compatriotes, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, voici donc venu l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Ils vivent essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer un changement immédiat aux yeux de toutes les générations en force sceptiques quant aux perspectives de renouveau sanitaire pour tous. en me présentant à la tête de la coalition Alingoui Ndiaye. Alingoui, la coalition Alingoui 2024. On a fait tout à l'heure la présentation des partis et des mouvements qui nous accompagnent. Donc, je disais, en me présentant à la tête de la coalition Alingoui 2024, je pars à la rencontre de mon peuple dans un esprit rassembleur pour recueillir ses espérances et ses d'oléances avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par un capital humain à la hauteur de nos ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles la gabégie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du bien facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSG, je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays. Je veux redonner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a passionné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voix porte dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux déroulis, hommes de foi, intellectuels et savants. Une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des refus de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi, de l'emploi et de l'emploi. Pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans le flux migratoire, je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi sera le plus vaste de mes chantiers. La création et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Réhabilité auront des priorités. Chers compatriotes, le monde rural reste et sera au cœur de nos préoccupations. Je veux ici m'adresser au monde rural, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal, estimée dernièrement ou récemment à plus de 18 millions d'habitants. Ce monde rural, il constitue le secteur primaire de notre économie, il regroupe 65% de notre population et dont la contribution aux produits intérieurs n'est que de 17%. Chers compatriotes du monde rural, avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat. Je serai le candidat du développement industriel, de l'artisanat, de la création et de la redistribution des richesses. Je serai, il va s'en dire, le candidat de l'éducation et de la formation. L'école, sans oublier l'enseignement religieux, est au cœur de mon projet de société pour le développement. C'est l'éducation qui fait naître le sentiment d'attachement aux valeurs fondamentales, au civilisme et au respect des autres par le culte, l'effort, de la discipline, de la fraternité dans la citoyenneté. Mes chers compatriotes, l'adéquation, formation, emploi est le seul gage de l'employabilité des jeunes en quête d'insertion dans le monde du travail. Je suis le candidat de la justice, de l'équipement et du sens du devoir. J'en appelle à toutes et à tous nos compatriotes pour un rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment un socle de la nation sénégalaise. Les valeurs de paix, de solidarité, de fraternité humaine et de cohésion sociale en lien en place d'échaînements violents de la politique et des controverses que connaît aujourd'hui notre pays et qui nuisent à son épanouissement, à son développement ainsi qu'à son image de marque. Le Sénégal a toujours été une vitrine de la démocratie en Afrique tout en arborant fièrement l'étiquette depuis le plus stable du continent. Au sujet de l'Afrique et particulièrement de la sous-région ouest-africaine et du Sahel, notre vision est parfaitement claire. Relever le déduit de la démocratie, du développement, de la paix, la sécurité, la stabilité, de la souveraineté et de l'avenir dans une coopération franche avec tous les pays et particulièrement nos voisins immédiats avec lesquels nous partageons une géographie et même une histoire commune. Mais cela passe par éradiquer ces mots dont s'ouvrent plusieurs pays du continent, notamment la pauvreté, l'instabilité politique et sécuritaire, la corruption, les conflits. Chers compatriotes, je veux être le candidat de la justice pour tous. Ces dernières années, une série d'affaires impliquant des citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des actions judiciaires afin de renforcer l'indépendance de la justice et d'établir une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Je m'engage solennellement à porter ce combat. Je suis le candidat du Vivre Ensemble pour prévenir et combattre avec fermeté la violence sur toutes ses formes. En agissant ainsi, nous écartons la menace et la peur. Dans notre esprit, comme dans nos plans, le Sénégal sait avant tout le bien-être des populations. Je suis le candidat du cadre de Vivre. En effet, nos cités ont besoin de montrer du nouveau visage, notamment par une prise en charge adéquate de l'assainissement et de la qualité de vie que confère un environnement sain. Je suis le candidat de la Vida Descent pour tous. Depuis l'indépendance du Sénégal, les programmes d'offres en habitat social se suivent dans notre pays, mais les populations les plus vulnérables restent largement victimes de la spéculation foncière qui les exclut de l'accès à l'habitat des saints ou du droit à la propriété. Dès lors, l'enjeu social majeur que représente l'habitat salue à des prix raisonnables sera une vérité absolue de mon quinquennat afin d'assurer l'égalité et les chances d'accès à des logements. Je suis le candidat de la promotion féminine. Les femmes ont gagné leur combat sur le terrain du droit. Il reste à matérialiser ces victoires sur le plan économique et social. C'est pourquoi l'émancipation et la promotion économique de la femme seront au cœur de toutes les politiques publiques. Je serai le candidat du tourisme Répondant ainsi aux objectifs de promotion de la culture, les attentes sont nombreuses et passionnantes. Je m'engage à relever les défis pour doter ces secteurs d'une vision et des moyens nécessaires à les rendre plus compétitifs pour le règlement du Sénégal. Je serai le candidat de la santé et de l'équité sociale. Les citoyens doivent accéder à des structures de santé où qu'ils se trouvent sur le territoire et se soigner à des coûts acceptables. Mesdames et Messieurs, je suis le candidat de l'environnement. L'environnement et les questions de population constituent les sujets majeurs du 21ème siècle qui interpellent l'humanité. Le Sénégal, à l'instant de l'Afrique, est plus que jamais interpellé. C'est pourquoi je me ferai le devoir de bien adresser ces problèmes dans le cadre des institutions de coopération régionale et sous-régionale. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarrerons jamais, disait Ciceron, homme d'État, homme politique, philosophique. Tout ce sujet, l'Afrique doit s'imposer et non subir. Enfin, mes chers compatriotes de la diaspora, cette candidature est aussi la vote car, pour moi, notre pays, c'est partout pour battre un cœur sénégalais. Mes chers compatriotes, en définitive, je veux rendre le Sénégal aux Sénégalais. Je vous remercie pour votre confiance, votre coopération et votre patience. Tout en vous demandant de vous approprier ce projet parce que c'est votre projet. Une nouvelle génération de dirigeants est en marche pour un Sénégal qui nous ressemble et nous rassemble. Je veux que la jeunesse le comprenne et s'engage à mes côtés qu'ensemble, nous nous battions pour la construction d'une nation moderne. Je vous le dis, je vous le redis, aimons notre pays, aimons notre Sénégal de l'amour et de l'affection qui arrachent les larmes comme disait le président Alain Ndiaye. Aimons notre nation et vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers amis, chers alliés, chers sympathisants, chers invités, je suis Aline Ndouiaï et je suis candidat à l'électorat présidentiel de 25 octobre de 25 octobre. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada